et salut salut tout le monde comment allez vous on se retrouve pour où il est plus grand que ce que je pensais je suis désolé vous allez voir une partie de mon bureau voilà on se retrouve pour la présentation du livre tatouage immortel donc on a le titre ici qui est en dorure très joli il est édité par rachette et rose et donc ces trois personnes donc tania maya elle rose et françois gauthier qui ont sorti ce livre donc françois gauthier celui qui a créé le dark art dark gothica le dimension aussi qui est sorti chez achète donc on va se regarder ça ensemble alors j'ai déjà fait été en magasin et j'ai une illustration de coeur dedans donc voilà avant propos donc ici on a un bateau donc il ya vraiment des styles très différents là on est vraiment sur un style très tatouage avec des des lines très épais et puis ce petit de petits pointillages enfin ouais qui donne un côté très graphique à l'illustration moi j'aime bien après je n'ai pas encore testé le papier donc je ne sais pas si ils supportent l'aquarelle ou pas mais bon les pages sont assez épaisse après il faut voir s'ils supportent le mouillé donc là du coup c'est l'américana je suppose que c'est un style de un style de dessin donc là on a un phare on a les hirondelles autour d'une flamme je trouve très joli là la plongeuse et la sirène très très connue en cette position de sirène dans le monde du tatouage alors là on a le coeur volant franchement j'aime beaucoup j'aurais peut-être pas mis ça là mais je le vois très bien dans un dans des couleurs un peu égyptienne je sais pas pourquoi mais voilà oh du coup par exemple là c'est marqué choix fréquents c'est cool on a une lanterne avec des espèces de mythes ou papillons je sais pas trop papillons nuit ou mythes à vous de voir là on a un poignard oh c'est trop bien par exemple à se marquer cette arme pourrait symboliser la brutalité effectivement elle peut représenter la trahison et la perte toutefois un poignard peut aussi dépeindre une personne prête à se battre pour son bon droit voire commémorer un acte de courage et de sacrifice et du coup ils mettent la présentation d'un soleil stylisé renforce l'idée d'un concept positif et suggère que le porteur espère des jours meilleurs ok là on part sur l'illustratif alors moi c'est ce que je préfère dans le monde du tatouage c'est ce genre de tatouage bien avec des lignes très fins très jolies donc là on a un crâne et un serpent on a une pieuvre alors la pieuvre moi je trouve que ouais mais on la voilà on voit que c'est une pieuvre avec ça mais très comme s'il est un petit peu comment dire avec numérique enfin quelque chose de très ordinateur alors là on a un dragon avec le poignard et une espèce de lune derrière ici on a les papillons avec je pense que c'est des prunes mais je suis pas sûr un merle sur une branche de framboises ou de mûres là le black work donc les tortues polynésienne je pense que c'est ouais polynésienne l'école polynésienne des tatouages en black work est un art traditionnel très raffiné ouais après je vois pas trop comment je pourrais mettre ça en couleur ça va être complexe et du coup elles sont déjà avec des lignes noires un peu partout on verra du coup la feuille ornementée je trouve ça très joli très ça me fait un peu penser à l'inde un peu où avec tout ça en fait un peu un truc qu'on pourrait faire à l'aîné sur la peau alors du coup ici on a le le lion je sais pas pourquoi j'allais dire dragon mais non c'est un lion très joli là on a un coeur un coeur saignant avec trois dagues dedans on ça voilà un peu plus spécial là pour moi c'est quelque chose de celtique il est marqué l'arbre de vie et que c'est symbole là en dessous pour moi c'est tout à fait celtique j'ai pas encore lu tout je le découvre en même temps que vous j'ai juste vraiment feuilleter les ilus et je vous montrerai pour laquelle j'ai craqué parce que j'ai craqué pour ce livre pour un colo oui oui donc là on a des plumes flottantes comme bien je sens pas alors le néo traditionnel hommage rendu au style traditionnel réhaussé d'un esthétique plus moderne le néo traditionnel utilise une palette de couleurs plus large que l'américana en ajoutant des tonalités éclatantes comme le des bleus et des verts travaillés en deux doux dégradés donc là on a le crâne drapé et alors pour ceux qui me connaissent vous savez j'ai totalement craqué pour ce colo il est trop trop beau d'alice au pays des merveilles après je suis un peu déçu dans le bouquin on sait pas qui a fait quoi mais bon franchement il est trop trop beau déjà une idée mais je testerai le papier avant donc là on a un loup un pan art déco avec la couronne le bijou et tout là on a une armure en tout cas le casque d'une armure avec du parchemin et de nouveau des dagues les dagues ça a vraiment l'air d'être très à la mode le steampunk donc là on a un bateau bateau à vapeur le hibou alors le hibou moi il fait penser à une autre illustration mais là j'ai pas le nom en tête mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de hibou et alors celle là elle est belle aussi clairement j'ai pas craqué pour d'autres qu'alice mais en le feuilletant ici celle là elle me semble vraiment pas mal en plus elle rentre dans le thème ah là là le steampunk avec l'éléphant ici on a le cosplay donc la madame cosplay en steampunk c'est dommage il n'y a pas le reste mais bon ça reste du tatouage faut pas alors le surréalisme donc le surréalisme dans l'art c'est c'était les gens qui dessinaient peignait leur rêve le rêve très bizarre et donc ici ils disent considéré comme l'un des styles artistiques les plus créatifs le surréalisme est né en france dans les années 1920 sous l'impulsion de peintre comme salvador dali qui était espagnol et rené maghrib maghrib qui est belge ok ce serait bien de mettre un français dans vos trucs mais pourquoi pas s'appuyant sur le traitement hyper réaliste de sujets abstraits les artistes tatoueurs utilisent une image fantastique et onirique pour dépeindre des scènes dans lesquelles quelque chose détonne donc là on a un château avec un crâne de squelette et les mains et c'est un peu spécial parce que du coup là on a une espèce de phare et voilà le surréalisme est spécial donc là on a un escargot avec des fleurs des cristaux celui-là j'aime beaucoup aussi j'aime bien tiens on commencerait peut-être bien par celui-là faire un espèce de fond tester peut-être l'aquarelle pour faire un fond à galaxy ça peut être chouette alors ici on a on a un espèce de vase avec des fleurs des insectes qui rampent c'est un truc que j'aime pas trop les insectes rampant autant les papillons tout ça ça va alors ce qui est chenille blatt etc voilà des oiseaux fantastiques ah oui là on a les pattes d'un oiseau là on a les serres les espèces dieu boire je suis assez waouh magnifique mais waouh l'imagination de la personne qui l'a créé là on a la femme aux papillons avec sa tête qui est en une nuée de papillons est super beau l'école japonaise donc voilà pour ceux qui aiment bien le japon on a clairement la sonde à le la grue l'éventail les fleurs de cerisier le pompon a vraiment tout waouh les carpes alors on a des petites cartes trop trop mignonnes la carte le masque aïnia ouais le masque oni quoi enfin pour moi j'ai toujours pas appelé ça un oni pourquoi pas donc là on a le tigre et le serpent hop le dragon japonais il est trop beau alors là on a les crayonnés les tatouages en style crayonnés font appel à l'essai à des hachures donc ce qu'on appelle du graphisme en dans le milieu de l'art des traits inachevés et des événements et des éléments à peine ébauchés qui pourraient laisser croire que le tatoueur n'a pas terminé son travail franchement magnifique magnifique alors là on a la cabane ouais alors je vous avouerai que ça j'aime bien mais alors je le vois mal tatoué autant la femme voilà alors ça tatoué sur quelqu'un donc il faut quand même une grande place donc ouais je sais pas ça fait plus illustration qu'autre chose les cartes de tarot est super bon l'homme aigle et la fée et du coup là on finit par un par un cristal avec des fleurs et donc vous avez le bateau steampunk derrière je crois qu'il était au prix de 15 euros du coup célébrer l'art du tatouage avec ce superbe recueil de motifs créatifs à colorier s'inspirant d'un large éventail de style de l'americana ou steampunk explorer l'histoire et le symbolisme fascinant qui se cache derrière chaque dessin tout en ajoutant les couleurs de votre choix donc j'espère que la présentation vous aura plu désolé je vais pas tester le papier avec vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un speed coloring ou juste que je fasse une petite vidéo de 5 10 minutes où je teste le matos voilà voilà donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye